L'école est-elle injuste ? Aujourd'hui dans la bibliothèque idéale des sciences humaines, les héritiers de Bourdieu et Passeron. Niveau de difficultés, difficile. D'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, Bourdieu et Passeron sont des sociologues. En 64, il publie un livre qui restera célèbre, Les Héritiers. Ils y démontrent des choses qu'on pressentait déjà mais que personne n'avait vraiment prouvées. Ils partent d'un constat, à la fac, on retrouve peu d'enfants d'ouvriers. Est-ce que ça veut dire qu'à l'école, ce sont les plus riches et les plus cultivés qui réussissent ? Et donc que l'école trie les élèves plutôt que de leur apprendre à tous la même chose ? Pour Bourdieu et Passeron, oui, c'est le cas, mais ils précisent que l'argent est moins important que la culture. Car ce que l'école demande aux élèves, c'est la culture bourgeoise, la peinture classique, les beaux discours, la littérature française, ce que Bourdieu et Passeron appellent la culture légitime, contrairement à Joule ou à la télé-réalité. Et être à l'aise avec tout ça demande beaucoup plus d'efforts à des enfants d'ouvriers qu'à des enfants de cadre supérieur. Bourdieu et Passeron conclut donc que l'école est une institution violente qui crée elle-même l'échec.